Bonjour, aujourd'hui vous êtes bien sur Staytune avec les Indivisibles pendant une petite demi-heure plus. Anne Bittardi, Rocaille Azialo, va vous expliquer pourquoi la France de 2009 est une et indivisible. Hello, hello, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur Staytune bien évidemment. Donc aujourd'hui, les invités, les Indivisibles, l'association, donc Rocaille Azialo, Anne Nittardi. Donc Rocaille, tu es présidente de l'association et Anne, tu es aussi porte-parole, c'est ça ? C'est ça, de l'association. Donc l'association se nomme Indivisible, pourquoi Indivisible ? Tout simplement, on n'est pas allé chercher très loin, on a lu la constitution et son article premier dit que la France est une république. indivisible. Et donc on a choisi ce mot parce que finalement c'était une bonne façon de présenter les Français, en tout cas les gens qui vivent sur le territoire français comme un groupe indivisible. Puis le territoire français qui finalement n'est pas qu'un hexagone, mais aussi des territoires d'outre-mer. Comment avez-vous eu l'idée en fait de créer cette association ? C'est venu comment ? Alors c'est venu au départ, c'était une initiative personnelle autour de laquelle j'ai réuni un certain nombre de personnes. Moi je fais partie des Français dont on voit très bien sur le visage, qui sont de régine étrangère. Voilà, et c'est vrai qu'on me posait régulièrement des questions sur ma provenance, comme si je venais d'ailleurs. Or c'est vrai que malgré ma couleur de peau, je viens de Paris, où nous sommes d'ailleurs actuellement. Et voilà, donc je me suis rendu compte qu'il y avait cette question-là, donc la question de la provenance, mais d'autres petites questions qui m'associaient à une culture, à des goûts, à des qualités, à des défauts. Et qu'il y avait une espèce de petit racisme ordinaire qui était présent dans le quotidien, donc qui n'était pas de l'ordre de la discrimination, mais vraiment de la petite phrase qui finalement renvoyait toujours à un ailleurs. Et voilà, j'en ai parlé un petit peu autour de moi, et avec quelques amis, on s'est réunis, et on a commencé à rédiger la charte des Indivisibles, ce qui a donné lieu à la naissance de l'association en janvier 2007. Et il y a quoi dans cette charte ? Il y a plein de principes, donc qui se veulent à la fois sur le ton drôle, mais dans un fond quand même assez sérieux. Et donc le premier des principes, donc quand on est Français, ça ne se voit pas. Et donc le premier sous-point, c'est qu'il n'existe pas de souche gauloise qui aurait poussé les vrais Français, ça c'est bon pour les microbes. Donc il y a plein d'autres points comme ça, qui disent que musulmans, c'est pas synonyme, que arabes et musulmans ne sont pas synonymes, que juifs et israéliens ne sont pas substituables, et que les juifs français sont des Français à part entière. Plein de petites choses, comme c'est rare que la France n'est pas qu'un hexagone, mais aussi d'autres îles qui sont un petit peu partout dans le monde. Et donc il y a à peu près une vingtaine de principes sur lesquels nous, on travaille. La relation, comment elle s'est effectuée ? Alors ? Parce qu'il faut bien que tu parles aussi. Elle peut parler de l'association aussi. Non, donc ailleurs, on s'est connus personnellement un peu avant. Et moi je suis tombée sur un article dans Libération, je crois que c'était au mois de mai 2007, mais c'était peut-être pas forcément. C'était mai 2007. Qui présentait bien l'association. Et ça tombait bien, puisque nous venions de récupérer un beau ministère, de l'identité nationale, rattachée à l'immigration et à l'intégration, que moi personnellement je ne comprenais pas et que je ne comprenais pas. Et devant l'absence de réponse de l'opposition face à la création de ce ministère, j'ai trouvé en Les Indivisibles une réponse tout à fait précise. Voilà, exactement. Et donc, en fait, l'association utilise l'humour pour dénoncer un petit peu tous ces préjugés. Voilà. Donc, quels sont les outils ? On a parlé de la charte, donc c'est vraiment la pierre angulaire de notre réflexion. Après, les outils sont assez divers. On a fait des petits dessins animés qui s'appuient sur la charte, des points de la charte qu'on a scénarisés et qu'on a un petit peu intégrés à la vie quotidienne. Donc, dans des bureaux, dans des contextes de bar ou de soirée. On a fait des petits romans photo, un test, Êtes-vous indivisible ? On essaye aussi de lire un petit peu l'actualité de manière indivisible. C'est-à-dire que dès qu'une personnalité publique va tenir un propos qu'on considère contrevenant à notre charte, on va le reprendre un petit peu, mais toujours de manière humoristique, par le biais d'un biais d'humeur, par une chronique ou par la vidéo tout simplement qu'on va poster sur notre site. Et l'humour, c'est vrai que c'est le centre de notre façon d'agir finalement, parce que c'est un moyen de communiquer sans rentrer dans une opposition frontale. Et puis ça permet de montrer que tous les préjugés sont issus de réflexions assez absurdes et qu'on peut facilement finalement déconstruire. En fait, la charte, c'est vraiment la pierre angulaire, c'est-à-dire que toute la jeunesse, tout le discours, tout le ton est dedans. Parce que dans la charte, on tape un certain nombre de préjugés précisant qu'effectivement, j'en sais rien, les Marocains ne sont pas forcément de très bons cuisiniers, cuisiniers couscous, qui peuvent aimer le bon vin aussi, etc. Ou un Marocain qui ne peut pas écouter Alain Souchon. Voilà. Georges Brassens, en l'occurrence, c'est que tu sais, c'est ça. En fait, vous avez un slogan qui est « français sans commentaire ». Alors c'est assez délicat à expliquer, parce que l'idée, c'est pas qu'on met en avant une valeur particulière au fait des Français, c'est qu'on fait un constat. C'est que souvent dans les médias, en fait, quand des Français d'origine étrangère sont désignés, on dit qu'ils vont être Français issus d'immigration, Français issus maintenant sur la grande mode de la diversité. Donc c'est pas quel est ce pays, la diversité. Apparemment, il y a de plus en plus de gens qui en viennent. Il y a des Français de la Xème génération, etc. Donc l'idée, c'est de dire qu'on est Français, et c'est pas parce qu'on est d'origine étrangère qu'on est moins Français que les autres. Maintenant, voilà, dire « français sans commentaire », ça ne veut pas dire que les commentaires sont interdits, mais que s'il y a des commentaires à faire, on préfère les faire nous-mêmes plutôt qu'ils ne soient imposés par l'extérieur. Et vous pensez, en fait, que... Tu veux dire quelque chose, non ? Excuse-moi. J'ai demandé, en fait, de deviner mes origines. C'est une vraie question ? C'est une vraie question. Ah, mais je ne suis pas là pour deviner ton origine. Ah, là, là. Et quand tu as dit des origines étrangères, on ne lui demande jamais, elle est dégoûtée. Je crois que tout le monde a des origines. C'est ça, le truc, bien sûr. Je veux dire, toute la population française a des origines étrangères plus ou moins lointaines. C'est une immigration du 15e, 16e, 19e, 20e. Je veux dire, on est tous des fils d'immigrés de... Nous sommes avant tout des terriens. Oui, c'est vrai. Par contre, vous pensez que l'humour, justement, peut faire réagir les gens ? En tout cas, en ce qui nous concerne, on a pas mal de réactions plutôt positives. Donc nous, après, l'humour, c'est un mode d'action parmi d'autres. On inscrit vraiment en complément toutes les associations antiracistes. C'est vrai qu'il y en a d'autres qui nous ont précédés. Probablement d'autres qui vont nous succéder. Mais nous, on est sur un créneau qui est celui de l'humour. Ça n'empêche pas qu'on valide tout à fait les autres moyens d'action, les manifestations les plus traditionnelles, les manifestations, les pétitions, auxquelles parfois on s'associe. Mais c'est vrai que l'humour, c'est un moyen déjà de toucher assez facilement des populations plus jeunes. Par exemple, les petits dessins animés qu'on a, on les utilise dans les interventions qu'on fait. Parce que je l'ai pas dit, mais on intervient aussi auprès des publics pour faire des ateliers de sensibilisation sur les préjugés. Principalement dans les écoles ? Alors, on a fait ça dans des collèges, mais on sentait l'intention. C'est assez large, on est intervenu aussi auprès d'un public plutôt composé de SDF, donc c'est plutôt des gens plus âgés. Mais c'est vrai qu'on est beaucoup auprès des jeunes. Et c'est vrai que les petits dessins animés, ça marche bien avec les ados. Mais disons qu'en fait, on a un aspect vraiment pédagogique et formateur. Et du coup, pourquoi l'humour ? Simplement parce que ces préjugés, comme le disait Rokaya tout à l'heure, sont tellement absurdes, autant en rire honnêtement. Parce que c'est en faisant passer par le rire l'absurdité de quelque chose, d'une situation, d'un fait quel qu'il soit, qu'on se pose la question, mais dans le bon sens. On n'est pas là pour accuser, on n'est pas la police de la pensée. On est juste là pour dire, la France de 2009, c'est ça. Donc arrêtons de véhiculer des préjugés qui sont d'un autre siècle, on va dire. Et quels sont en fait vos retours par rapport aux actions que vous menez ? Alors, c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir un très bon accueil de la part de la presse. Et c'est vrai qu'Anne parlait de l'article qu'elle avait lu en mai 2007, on avait, je ne sais pas, 5 mois d'existence. C'est vrai qu'on a eu très rapidement une grande page en libération, puis après ça s'est suivi d'un nombre d'adhésions assez... Ça semble t'avoir vu partout, dans quelques médias. Notamment à l'occasion, voilà c'est ça, à l'occasion. Cette année, on a fait pour la première fois les Yabon Awards. C'est vrai que c'est quelque chose... Je voulais en parler. Je n'allais pas vous laisser comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai contacté. D'accord. Parce que je trouvais ça pertinent. Et voilà, donc je voulais savoir comment cette idée est venue des Yabon Awards. Comment l'idée est venue ? C'était une idée originelle de l'association. Elle était là depuis le début. Nous, en fait, c'est vraiment dans le travail de veille, on collecte plein de petites phrases et on s'était dit, de toute façon, il y en a qui sont vraiment bien pires que d'autres et qu'il fallait qu'on en fasse quelque chose. Et l'idée de faire une cérémonie de remise de prix parodique, en fait, en plus, on croit si j'ai César, on remet des trophées. Aux pires phrases qu'on a relevées, c'était une idée qui était là depuis le départ. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas les moyens, ni humains, ni financiers, enfin, qu'on n'a toujours pas, mais c'est une question de la mettre en œuvre avant. Et cette année, on s'est dit, voilà, il faut vraiment qu'on passe quelque chose. Et qu'on mette en avant toutes ces phrases-là qui passent inaperçues et qui sont diffusées à travers tous les médias. C'est toujours une question absurde, on sentait une cérémonie parodique de remise de prix, du pire, quoi. Et vous avez justement des petites phrases en tête, là ? Alors, moi, j'ai en tête, donc... La phrase 2009, non ? Oui, il y en a plusieurs, il y a plusieurs catégories, le bruit et l'odeur. Les envahisseurs, donc les envahisseurs, c'est Sylvie Noachovitch qui a gagné le prix. Donc, elle se présentait à Sarcelles, je vous avais fait le chapelle UMP pendant les élections municipales, donc elle est avocate, et elle a dit, dans ma circonscription... Non, elle a dit... C'est quoi ? C'est mon mari peut dormir tranquille. Dans ma circonscription, il n'y a que des Noirs et des Arabes. L'idée de coucher avec l'un d'entre eux me répugne. Donc, c'était la grande classe, quoi. Donc, on a récompensé... Donc, elle a gagné un yabon. On a... Alors, une phrase qui n'a... Le yabon, quoi, c'est le chocolat ? Non, c'est une... Alors, c'est une peau de banane. Ah, c'est un peau de banane, d'accord, d'accord. C'est un trophée, d'accord. Qui ont été designées par un artiste qui s'appelle Alexis Peskine. Donc, des peaux de banane dorées, il y en avait sept. Donc, personne n'est venu les chercher. Donc, si quelqu'un voit cette vidéo, un des gagnants, yabon Howard, Yvon Rufol, Eric Raoult, Syvina Wachowicz, qui n'hésite pas à se manifester. Le prix est là, il faut aller le récupérer. Ah, ben, nous, on les a. Donc, on les tient à la disposition des gagnants qui ont eu la modestie de ne pas venir affronter les gens qui les avaient privés. Et donc, suite à ça, en fait, je crois qu'il y a... C'est même pas suite à ça, en fait. Lors de ces événements, il y a aussi des personnalités qui sont venues remettre aussi le prix, c'est ça ? Oui, déjà, qui ont accepté de faire partie du jury puisqu'on a eu un jury assez large composé de membres de l'association mais aussi de membres extérieurs. Et puis, effectivement, il y en a qui sont venus s'associer à notre grande soirée où on a entendu rire beaucoup. Donc, d'ailleurs, la vidéo en ligne depuis peu de temps. Et c'est vrai que dans le jury, on a eu la chance d'avoir des soutiens à la fois d'universitaires comme Vincent Cispedes, qui est philosophe, Pascal Blanchard, qui est historien, mais aussi Lilian Thuram, Audrey Pulvar, il y avait aussi Amirou Shlaizy du Club R-Ouest. Donc, il y avait 17 personnalités et puis après, un nombre équivalent d'indivisibles. Et parmi les gens qui sont venus remettre les prix, il y a eu Anaïs, la chanteuse, Rafa, là, que tu as interviewé. Ça va, tu suis. Oui, je suis à la page. J'ai senti le regard un peu, genre... Et puis, la cérémonie était animée de manière assez magistrale par Blanche et Aïssa Maïga. Donc, Blanche, qui n'aime jamais le Comédie Club, et Aïssa Maïga, qui est une comédienne française qui monte. Donc, ça, c'est quoi ? C'est un rendez-vous tous les ans ? L'idée, c'est ça, c'est de rendre le rendez-vous annuel. Malheureusement. Voilà, je pense qu'on a... Malheureusement, qu'on aura suffisamment de matière pour faire une édition en 2010. Et effectivement, ce serait bien d'en faire un événement annuel, un petit peu, voilà, où que les gens... L'idée, c'est que les gens, en fait, fassent attention à ce qu'ils disent. C'est-à-dire que quand ils commencent à exprimer ce genre d'idée, ils se disent, ou là, maintenant, il y a des gens qui me regardent et peut-être que je vais être tournée en ridicule dans une cérémonie où tout le monde va se moquer de ce que j'ai dit, quoi. Donc, sans être méchant et dire, ouh, il est méchant, il a été raciste. On leur laisse le bénéfice du doute, hein. Non, mais en plus aussi, l'intérêt, c'est d'attirer, on va dire, l'opinion de tout le monde. Notre action, elle vise le grand public avant tout pour justement, dans une démarche pédagogique, faire comprendre que quand on dit des choses tout le temps, quand il y a des origines des gens qui sont mentionnées dans les journaux, etc., est-ce que c'est tout le temps pertinent ? On se rend compte que finalement, on ne manque pas tant que ça. Non. Tu n'avais qu'à tomber du bon côté de la maponde. Bah ouais, tu l'as bien méritée. Si la terre... Vous pensez que les choses vont évoluer dans les années à venir ? Bah... Ce ne serait pas bon pour nos business, mais... Je pense qu'elles ont quand même évolué. Déjà, le fait qu'on existe, c'est-à-dire qu'on est quand même... on représente, enfin, sans revendiquer une légitimité qu'on n'a pas, mais c'est-à-dire qu'on est représentant d'une certaine génération. Si on existe aujourd'hui et si on s'insurge contre des propos qui avant passaient inaperçus, c'est que je pense qu'il y a une petite réaction aussi de la part des gens de notre génération qui aujourd'hui ont envie de s'opposer à ce genre de discours. Donc ça évolue de manière timide, mais on espère qu'on va contribuer à bousculer un petit peu les mentalités. Je pense que nous, par rapport à la génération de nos parents, vivre ensemble comme ça, ça nous paraît, enfin, pour nous, c'est anodin. Et donc du coup, forcément, les choses bougent. Je pense que nous, ça nous paraît anodin, c'est pour ça que ce mouvement est né. Demain, les mentalités auront encore changé, la société aura encore changé. Et voilà, on espère que demain, on n'aura plus besoin d'exister, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a plus une anomalie, dans l'absolu. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi est-on là ? Pourquoi est-on née ? Pourquoi ? Et c'est vrai que c'est... Bon, malheureusement, le changement est très très lent, donc c'est vrai que sur une génération, on aura du mal à le percevoir. C'est vrai qu'on sent qu'en France, il y a un certain nombre de présenteurs qui font que tout est très long, il n'y a toujours pas, malgré le fait que les femmes aient le droit de voter depuis plus de 60 ans, il n'y a encore que 18% de femmes au Parlement. Donc c'est pareil, la question des minorités, on est très très loin de certains pays, y compris de pays voisins qui ont une immigration beaucoup plus récente. Donc il y a vraiment des choses... Je pense qu'en France, il faut vraiment bouger les choses de manière très vive pour que ça bouge, parce que si on attend que ça se fasse, je pense qu'on y sera encore dans 150 ans. Il y a quand même eu du changement au point de vue médiatique, c'est-à-dire au niveau de la représentation ? Moi, j'ai passé un peu du coloriage, le changement, il n'est pas... C'est vrai que c'est bien, c'est sympa de mettre un noir là, un arabe là, et puis oui, c'est génial, on a mis de la diversité. Ceci dit, ce qui est important, c'est qu'on ne voit pas ce qui se passe, par exemple, derrière, les gens finalement qui dirigent les chaînes, les gens qui vont écrire les scénarii des films. On parle beaucoup, par exemple, de Aïcha, le téléfilm qui a été encensé, le téléfilm de Yamina Bendigi, qui est passé sur France 2. Nous, on est consternés par Aïcha, parce que c'est un téléfilm qui, en 1h30, qu'on lance tous les pires clichés sur les arabes, sur la banlieue, les mariages forcés. Enfin, on est vraiment, pour nous, c'est pas du tout une... Moi, je ne l'ai pas vue, donc je... C'est vrai que voilà. Mais en ce que j'en ai vu, moi, j'ai vu la bande-annonce, et très honnêtement, ça m'a vraiment... Comment dire ? Ça m'a choquée. Parce que finalement, on s'appuie sur des clichés qui sont existants, qu'on lit dans les faits divers, sur les arabes, qui seraient des gens pas exactement comme nous, puis de l'autre côté du périph, on ne sait pas trop trop comment ça se passe, c'est un peu des sauvages, et voilà. Et finalement, on met en avant une vision des gens qui sont d'origine maghrébine qui est extrêmement caricaturale. Et pour nous, il y aura une évolution, quand on mettra une famille maghrébine qui va faire ses courses comme tout le monde, qui a des problématiques, qui sont des problématiques de n'importe quel français. Et voilà. Et moi, c'est vrai que quand j'entends des gens dire « Ouais, c'est génial sur France Télévisions, on a mis Aïcha et ça a cartonné. » Je... Voilà. Nous, notre sang ne fait qu'un tour. Et c'est vrai que c'est une fiction sur laquelle on sera assez attentif. Et puis en plus, il y a tout un vocabulaire qui est tout le temps employé, quand tu kiffes, je vis dans des banlieues, je vis dans des quartiers. On reste toujours dans le cliché, finalement. Complètement. Exactement. Si on reprend l'exemple d'Aïcha, moi j'ai vu la bande-annonce, et en fait, il y a quelque chose qui m'a choquée. C'est donc le personnage principal, elle dit « Voilà, je m'appelle Aïcha, etc. Je ne sais quel âge, elle vit dans le 93. » Et elle dit « J'ai décidé de partir de l'autre côté du périph en France. » C'est... Franchement, c'est abusé. Enfin, comment on le dit de l'autre côté du périph ? C'est vraiment... Parce que personne... C'est-à-dire que là, on n'est même pas dans le cliché qu'on exagère, on est dans la création d'un préjugé. Personne, en banlieue, elle n'imagine que l'autre côté du périph, c'est la France. Ils savent bien qu'ils vivent en France. Simplement, ils ont un sentiment de relégation qui, là, a été caricaturé par une personne qui est censée être légitime sur ces questions-là, mais qui, en fait, ne l'est pas. Donc, ça, pour nous, c'est un problème. Effectivement, pour nous, Aïcha, c'est Fatou la balienne dix ans plus tard. On est sûr. Quelle sera la prochaine étape par rapport à l'association ? Nous, on est déjà sur l'organisation, concrètement, de la cérémonie de l'année prochaine, sachant qu'il y a énormément de travail à faire, bien évidemment, pour constituer un fonds, pour notre travail de veille, enfin, pour constituer le même fonds qu'on a eu pour cette année. Quelle suite ? On va encore plus accentuer le travail pédagogique, puisqu'on veut encore plus intervenir, notamment auprès des jeunes publics. Et puis là, on commence à intervenir d'autant plus d'un point de vue... On commence à se positionner sur les petits dérapages que nos chers élus ont pu faire ces derniers temps. notamment Manuel Valls. Il a proposé d'organiser un grand casting pour l'aider quand même. Qu'est-ce qu'il a dit d'ailleurs ? Il a dit qu'il était passé de... En fait, il était sur un marché dans sa ville, qui est Evry, et il était filmé par caméra. Et donc, il s'est rendu compte qu'il n'y avait que des Noirs et des Arabes. Donc, il a un peu flippé. Il a dit à son directeur de cabinet, tu mets des blancs, des whites, des blancs coast, s'il te plaît. Et donc, nous, on est très solidaires de Manuel Valls. Donc, s'il a besoin de blancs, on est vraiment prêt à l'aider et à organiser un grand casting pour que des blancs fassent honneur à Evry, qui est sa ville. Si on te dit, oui, toi, t'es black ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu as ressentis ? Je dis que je suis Noir. Enfin, effectivement, le terme de black, c'est vrai qu'on a tourné un petit peu en dérision, mais c'est vrai qu'on trouve ça assez amusant. Finalement, on dit que des gens sont black, on dit jamais que d'autres sont white. Et c'est comme si c'était un peu grave de dire Noir, donc on a peur d'offenser. Et puis, finalement, bien sûr que le terme, on peut le contester. Je pourrais dire, oui, en fait, je ne suis pas Noir, je suis marron, etc. Mais bon, on sait qu'on est sur des réalités sociopolitiques. Ça ne me dérange pas qu'on dise que je suis Noir, que les autres sont Blancs, etc. Et je trouve qu'on est un peu dans un glissement où on a peur de dire les mots et d'appeler vraiment un chat, un chat. Et pour en revenir au projet, parce que nous, sur les Yabon Wars, on est en train de juste... Parce que tu m'as prépensé un truc. C'est vrai qu'on est en train de constituer le fonds documentaire et en fait, on a essayé vraiment d'en appeler aux gens qui sont solidaires de la situation à nous signaler des choses. C'est-à-dire que nous, on regarde la télévision, on essaie de lire la presse, on ne peut pas tout voir. Mais avoir aussi d'autres revois de la part des... Donc voilà, s'il y a des choses qui passent, même des histoires personnelles qui n'hésitent pas à laisser sur les forums, on en a parce qu'il y a des anecdotes qui sont juste hallucinantes. Il y en avait une notamment qui avait été sélectionnée pour les awards où un jeune comédien ne passait pas dans un casting parce qu'il n'avait pas des lèvres assez grosses, il ne faisait pas assez africain. C'est inimaginable. Moi, je trouve ça inimaginable d'entendre ça. Donc c'est vrai que là-dessus, on attend vraiment que tout le monde nous dise « Tiens, j'ai vu ça à la télé », qu'on nous le signale pour que nous, on puisse en servir, pour que ça serve sur le site, sur les Yabon Wars, et qu'on puisse nous vraiment être attentifs à tout ce qui se dit. Puis on a aussi envoyé un petit cahier de vacances aux députés, aux parlementaires. Donc il y a quoi dans ce cahier de vacances ? Alors, il y a la charte des Indivisibles pour qu'ils la lisent et qu'ils la révisent attentivement pour éviter de la sélectionner l'an prochain. Puisque l'un d'eux a gagné quand même le Yabon pour l'ensemble de son œuvre. Je rappelle que c'est Éric Raoult. Il y a un petit plaquette de présentation des Indivisibles. On leur a donné un petit peu les phrases qu'on a été sélectionnées pour les Yabon. Donc l'idée, c'est vraiment de les inviter un petit peu dans leur travail quotidien, puisqu'ils sont aussi nos représentants, à ne pas proférer ce genre de préjugés qui sont quand même stigmatisants pour beaucoup de leurs concitoyens. On précise que c'est tous les Français qui élisent. Oui, bien sûr. On l'a tous. On va attendre de voir complètement ce qu'il fait sur le terrain en termes de politique. parce qu'il va décevoir, il a déjà un peu déçu et c'est normal. Je pense qu'il faut qu'il se rode un peu. Je ne vois pas ce qu'on peut dire de plus. Moi, c'est vrai que symboliquement, c'est très fort et c'est sûr que ça nous remet à notre place. Tout de suite, on se rend bien compte qu'on est un peu loin de ça. Ceci dit, c'est vrai que moi, j'ai moyennement apprécié son discours qu'il a fait à la ESP la semaine dernière. En fait, c'était les 100 ans, je crois, où il a dit qu'il invitait les Noirs américains à se responsabiliter, à se prendre en main, à ne plus laisser les gamins jouer à la Xbox et à ne pas les laisser s'inspirer de rappeurs ou de basketteurs. Moi, j'ai trouvé ça vraiment... J'avais l'impression d'entendre Nicolas Sarkozy. Donc, c'était... Je n'ai pas vraiment apprécié. C'est vrai que moi, le discours sur la responsabilité, c'est un discours que j'entends, mais on ne peut pas non plus laisser de côté le fait que les gens, s'ils ne s'en sortent pas, c'est aussi parce qu'il y a des choses qui leur sont extérieures, qui pèsent sur leur destinée. Bien sûr. Donc, c'est un peu facile de dire... Oui, c'est peut-être qu'il y a un blocage aussi. Oui, c'est ça. Donc, le côté reprenez-vous en main et arrêtez de laisser vos enfants dormir super tard et jouer aux jeux vidéo, c'est un peu facile, quoi. Mais surtout, je renvoie à moi l'excellent documentaire qui a été diffusé lors du Festival Paris Hip-Hop qui s'appelle Crips and Bloods et qui raconte toute la jeunesse des gangs de Los Angeles et qui explique de façon extrêmement didactique, très claire et pas du tout ennuieuse la jeunesse, en fait, la naissance de ces gangs et on l'explique très bien. Il y a une petite anecdote qui veut tout dire où l'un des membres les plus... on va dire les plus âgés, entre guillemets, qui a la chance d'atteindre la cinquantaine, puisqu'on rappelle que l'expérience de vie dans ces quartiers-là n'est même pas de 30 ans. Même pas de 30 ans, d'accord. Quand ils expliquent que les mères enterrent leurs enfants, c'est vraiment ça. Et où ils expliquent concrètement que lui, donc, quand il était petit, sa mère voulait l'inscrire chez les scouts et qu'il y a une petite réaction quand même super emmerdée du recruteur qui dit « Ouais, mais bon, ça risque de coincer quand même un peu certaines famines. » Donc voilà, en fait, c'est effectivement extrêmement simpliste de dire ça, dans la mesure où on sait très bien pourquoi il y a des problèmes. C'est peut-être encore plus accentué aux Etats-Unis qu'ailleurs parce qu'ils ont vraiment tout compartimenté dans leur société et que du coup, c'est des gens, ils n'ont pas le choix, quoi. Ils ne choisissent pas dans les quartiers dans lesquels ils vivent. Ils ne choisissent pas de ne pas avoir le choix de bosser. Ils ne choisissent pas d'être contrôlés systématiquement dix fois plus que n'importe qui d'autre. Et en France, c'est pareil par la police pour rien. Mais donc, au bout d'un moment, ces gens-là se disent « Écoutez, moi, honnêtement, si vous ne voulez pas de moi, si vous me renvoyez tout le temps une image de haine par rapport à moi, moi, votre système, je m'en fiche. Et c'est normal. » Donc, il faut arrêter à un moment, responsabiliser les gens quand, effectivement, pour quelqu'un de lambda, le trajet à faire pour réussir dans la vie, c'est ça, alors que pour quelqu'un, il va falloir partir de là. C'est un peu facile. Le mot de la fin, ça serait quoi ? Parce que c'est un peu le... On va faire un peu la synthèse, finalement. Je dirais qu'il n'y a pas concrètement de mot de fin. Il y a plein de choses en cours. Ça continue. Il y a plein de choses à faire. Et comme on disait, nous, à notre niveau, notre génération, on ne sentira pas forcément les effets, mais on se doute bien que, bon, voilà, d'ici 5-10 ans... D'ailleurs, c'est pour ça, en fait, que vous faites un travail aussi sur les jeunes. Oui, bien sûr. C'est auprès d'eux qu'il faut démarrer, en fait. Parce que quand on se rend compte que c'est au niveau éducatif que les préjugés sont déjà instaurés pour expliquer aux gamins certaines choses inculquées pour qu'ils retiennent, le boulot, il est à faire des débuts, en fait. Et c'est vrai que, moi, ce qui est important, c'est de jamais abandonner la vigilance. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on va être complètement heureux qu'un Barack Obama soit président des Etats-Unis. Il ne faut pas non plus que ça nous rende invisibles des réalités qui sont derrière. Et c'est vrai qu'ici, qu'il y ait des ministres noirs ou d'origine maghrébine, qu'il y ait des présentateurs de JT qui soient noirs ou d'origine maghrébine, ça ne nous empêche pas de regarder que, derrière, on a quand même un ministère de l'identité nationale, on a quand même des chiffres des quotas d'expulsion qui sont très importants, des changements dans les conditions d'attribution de la nationalité, des sons-papiers qui dorment sur les trottoirs. Donc, c'est des choses qui nous concernent, évidemment, et sur lesquelles il faut vraiment rester attentif. Donc, je pense que vraiment, il ne faut pas se laisser avoir par une image et une devanture brillante. Donc, le mot de la fin, ce serait être toujours dans l'action et continuer le combat. Exactement. En tout cas, je remercie pour votre participation. Merci. Merci beaucoup. Et puis, je vous dis à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501